La Suisse a du retard en comparaison des autres pays européens et dans le monde, que l'on connaît quand on est concerné par une situation de handicap, d'autant plus qu'elle a les moyens en termes économiques, en termes d'administration qui fonctionnent. Il n'y a aucune raison pour que ça n'avance pas plus vite. Il n'y a plus de 3 ans pour la support financière de l'Einfolge. Nous avons été écrits pour nous, nous avons été écrits. J'ai eu une petite fille d'hôme, j'ai eu une partnérin. Je n'allais pas être papa, mais je n'allais pas être papa. C'est pour moi un vivant de l'automne, c'est pour moi important. J'ai maintenant plus et plus de liberté avec des médicaments, pour que je décide de l'automne. Je m'appelle Marie-Aussure. Sébastien Gesslère. Je m'appelle Sue Tahir. C'est ma propre maison. Je suis député au Grand Conseil Vaudois. J'ai une entreprise qui s'appelle IDGO, qui est un bureau d'études en accessibilité universelle. Je m'appelle de l'automne. Je m'appelle Anne Tafré, qui s'appelle la présence d'études. Je m'appelle Anne Tafré. J'ai une entreprise d'études. J'ai une entreprise d'études. J'ai eu l'automne. J'ai eu l'automne. L'initiative pour l'inclusion, elle concerne bien plus que 20 à 25 % de la population en Suisse. Tout le monde a finalement à apprendre de la diversité de notre population, des personnes qu'elles soient en situation de handicap, plus ou moins jeunes, plus ou moins âgés. Tout le monde devrait se mobiliser. On a chacun à tirer un bénéfice de finalement une société plus inclusive. L'inclusion, c'est finalement des droits égaux pour tout le monde. Et ça rejoint complètement les droits humains. Teilhabilité, Verbindung et Zusammenkunft, das wünsche ich mir. Les signatures sont les premières étapes. Sans vous ne se passera rien. Unterschreibt doch die Inklusions-Initiative. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021